Bonjour, mon nom est Pierre-Marc Bureau et je suis responsable de Shopping.be, Your Table Tennis Expert. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est réalisée en collaboration avec Table Tennis Belgium TV. L'objectif est de vous proposer différents sujets sur le matériel. N'hésitez donc pas à liker les vidéos que nous vous proposons ainsi qu'à les partager sur les différents réseaux sociaux mais aussi à faire part des sujets que vous souhaiteriez que nous traiterions à l'avenir en commentaire de cette vidéo. Il faut savoir que cette vidéo a aussi été réalisée en collaboration avec la société Dr Neubauer qui nous a fourni pas mal d'informations mais également aidé dans la réalisation de cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler plutôt de tout ce qui est picot long. Alors le picot long, qu'est-ce que c'est ? Clairement un revêtement qui permet de ralentir le jeu, c'est aussi un revêtement qui va permettre de pouvoir donner plus d'effet de gêne à l'adversaire. Construire une stratégie de jeu qui va nous permettre ensuite de pouvoir gagner des points et terminer le point. Je vous conseille notamment sur le picot long de ne pas baser votre jeu que sur ce picot long car vous risqueriez d'être fortement limité puisque en grimpant les échelons de progression vous allez aussi retrouver des joueurs qui savent jouer sur ce type de revêtement et donc vous pourriez être limité si vous basez tout votre jeu sur ce revêtement. Ici on va essayer de rater, c'est très large au niveau des questions et au niveau des informations à partager. Ces différences vont surtout venir de la mousse en elle-même en dessous du revêtement mais également de la part des grains. Tout ça va avoir un impact sur l'effet de gêne et sur le niveau de contrôle du revêtement. Je vais plutôt conseiller les versions sans mousse dans du jeu plutôt passif à la table ou loin de la table mais plutôt du jeu passif avec des blocs voire des blocs hachés. Il faut savoir que la gestuelle ne sera pas la même qu'une gestuelle classique avec un revêtement classique mais le fait d'avoir une version sans mousse va vous permettre de pouvoir bloquer à la table avec des blocs classiques et des blocs hachés et donc vous offrir un toucher qui va être beaucoup plus sec et de proposer des balles qui vont s'écraser du côté de votre adversaire. Pour des jeux plutôt actifs et polyvalents sur lesquels on va varier la défense ainsi que l'attaque il vaut mieux alors à ce moment-là opter pour des picots longs avec de la mousse. Au-delà du paramètre épaisseur sur un picot long, ce qui est important de regarder aussi c'est la hauteur du grain ainsi que la forme et l'épaisseur du grain. C'est ce qui va vous aider à pouvoir proposer de l'effet de gêne mais aussi le contrôle du picot. La géométrie des picots est vraiment importante pour que justement vous puissiez juger cette différence entre le contrôle et la vitesse ainsi que l'effet de gêne. Par contre un autre point aussi sur lequel il faut prêter attention c'est le mélange de caoutchouc qui est proposé dans le picot. Le facteur de la géométrie du grain ainsi que le mélange utilisé vont donner le résultat du picot au niveau contrôle, vitesse ainsi qu'effet de gêne. Alors une autre question c'est quel type de picot privilégier entre les picots pour jouer loin de la table ou près de la table ? Là je vous invite clairement à lire les descriptions des différents fabricants sur le revêtement. C'est clair que là dessus vous allez pouvoir directement détecter si votre picot est fait pour jouer près de la table ou loin de la table. il est très difficile d'avoir un picot long qui est aussi bon près de la table ou loin de la table. Ou alors on va se retrouver avec des picots qui vont proposer énormément de contrôle mais très peu d'effet de gêne. Ensuite il y a aussi un aspect important, il peut exister aussi des picots qui sont plus agréables à jouer en coup droit qu'en revers ou inversement. Ça va dépendre évidemment du style de jeu que vous souhaitez construire, que vous souhaitez proposer. Typiquement les joueurs qui ont un jeu plutôt actif en revers vont plutôt opter pour des picots courts et des picots milons. Si maintenant vous êtes plutôt parti pour jouer passivement avec votre revers, alors à ce moment là on va plutôt opter pour un picot long. D'un autre côté, ça va dépendre aussi de votre niveau technique. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo pour d'autres picots, plus le picot va être gênant, moins il va proposer de contrôle. Donc voilà, si vous êtes le premier joueur, c'est la première fois que vous allez utiliser un picot long, optez plutôt pour un picot long où l'effet de gêne n'est pas très intense, mais où il y a énormément de contrôle. Ça va vous permettre d'abord de pouvoir vous régler et ensuite de passer des étapes pour arriver jusqu'à des picots qui sont très gênants, mais peut-être qu'ils seront moins bons au niveau du contrôle. Au niveau de la stratégie de jeu, donc là c'est très important, il y a énormément de picot long aussi sur le marché, dans toutes les marques. Et donc moi j'ai décidé plutôt de me focaliser sur trois picots longs qui vont ratisser très large en termes de jeu pour pouvoir jouer près de la table ou loin de la table. Donc je vais d'abord commencer par l'Allround Premium 2 qu'on va retrouver ici. Donc l'Allround Premium 2 que je vous montre ici à la caméra. Donc c'est une nouvelle version puisqu'il existait déjà l'Allround Premium classique chez Nebauer. Cette nouvelle version était spécialement conçue et développée pour des jeux très actifs et très complets avec les picots longs. Il a aussi été adapté pour l'usage de la balle plastique. Et donc celui-ci, le Allround Premium 2, est assez multiple facettes on va dire. Donc on peut aussi bien jouer près de la table que loin de la table avec celui-ci. Il est très bon surtout dans les blocs passifs, mais c'est surtout dans le jeu actif où il va développer tout son potentiel. Donc si vous êtes très actif, vous pouvez vraiment opter pour le Allround Premium 2 puisque là en fait vous allez avoir vraiment un picot long qui va vous permettre de prendre des initiatives rapidement en poussette agressive par exemple. Le deuxième picot long que je vais vous présenter sur Nebauer, c'est le Desperado 2 que je vous montre ici aussi à la caméra. Voilà, le Desperado, comme ça on voit bien le chiffre, Desperado 2. Pareil, donc version 2 adaptée à la nouvelle balle plastique. Donc la nouvelle balle plastique produisant moins de rotation, il va falloir plutôt essayer de pouvoir contrer des topspins qui sont plutôt frappés qu'en rotation vu cette perte d'effet qu'on a avec la nouvelle balle plastique. Et donc grâce à ce type de revêtement, sur des blocs, on va pouvoir retourner aussi des balles de façon très rapide mais très gênante aussi avec des balles qui vont s'écraser de l'autre côté de la table. Donc là aussi sur le Desperado 2, on est ici sur un picot qui est plutôt adapté pour le jeu actif près de la table. Il nous permet aussi de faire quelques petites contre-attaques et surtout aussi le Desperado 2 est très facile pour faire des flips, c'est très très facile à faire. Et alors le dernier, une référence pour le jeu d'opposition à la table, c'est le Troublemaker que je vous montre ici à la caméra. Troublemaker, picot long qui a été lancé il y a deux ans par la société Neubauer. Ici on est aussi sur un picot très efficace au niveau des blocs, mais que ce soit des blocs actifs ou passifs. Donc là on s'adapte plutôt sur des jeux lents et des jeux rapides. Ce qui est surtout intéressant avec le Troublemaker, c'est par exemple, moi ce que j'aime bien sur le Troublemaker, c'est proposer ce type de picot à des gens qui ont des anti et qui souhaitent passer du côté obscur du picot long. Et donc il est très facile à prendre en main. La gestuelle par rapport à un anti doit être adaptée, mais par rapport à la gestuelle qu'on a sur un anti top, en passant sur un picot, le Troublemaker est très facile à prendre en main. Ce qui est surtout intéressant aussi avec le Troublemaker, c'est que les balles vont vraiment plonger vers le bas. Et donc c'est surtout cette trajectoire de balle qui est intéressante avec le Troublemaker. Voilà un petit peu au niveau des picots longs, ce que je pouvais partager avec vous comme expérience. Je vous invite à consulter les prochaines vidéos qui traiteront les sujets plus en profondeur au niveau des anti, des picots courts, des picots milons, mais également au niveau des bois. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo, mettez vos commentaires, visitez notre site internet www.shopping.be Vous y retrouverez aussi l'ensemble des grandes marques de tennis de table avec les différents matériaux proposés pour la pratique de notre sport, mais également différentes promotions. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre attention. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.